Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. Vous pensez faire dans les prochaines années une reconversion professionnelle? Eh bien, vous allez tout savoir sur le PTP, le projet de transition professionnelle, avec nos deux invités. Jemila Badi, bonjour. Vous êtes responsable d'accueil, information, instruction chez Transition Pro Île-de-France et votre collègue voisine, Annie Serbel. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes responsable d'analyse, commission référentielle et amélioration continue chez Transition Pro Île-de-France. Alors, on est là pour découvrir un outil, un dispositif qui peut servir tous les salariés qui veulent se reconvertir. C'est le PTP. Comment le définir? Alors, PTP, projet de transition professionnelle, un outil qui permet de changer de métier, de profession, tout en ayant le maintien de sa rémunération et la prise en charge du coût de la formation. C'est l'ancien CIF, congé individuel de formation. Exactement. Alors, concrètement, donc, c'est pour les salariés du privé uniquement, c'est pour ceux qui sont en CDI. C'est quoi les conditions pour obtenir, être sûr de pouvoir faire un PTP? Alors, les conditions d'accès, effectivement, vont dépendre du public. On a bien les salariés en CDI, les salariés en CDD, mais aussi les intérimaires et les intermittents du secteur privé, effectivement, du secteur privé. Donc, c'est ouvert à un large public. Alors, la vraie question, c'est qu'on est sur des dispositifs qui sont encore peu connus. Il faut nous expliquer comment ça se passe. Moi, j'ai envie de me reconvertir. J'appelle Transition Pro Île-de-France. Qu'est ce qui se passe? Je vous ai au téléphone. J'ai quelqu'un de votre équipe. C'est ça. Qu'est ce que vous allez me demander? Effectivement, vous pouvez nous contacter. Vous tombez sur quelqu'un de mon équipe. Vous pouvez même venir nous rencontrer à République ou commencer par consulter notre site Internet. Et souvent, les personnes qui nous contactent d'ailleurs ne savent pas trop par quel biais prendre les choses. Étape par étape, on est là pour les accompagner, notamment les orientants. S'ils en ont besoin, vers un conseil en évolution professionnelle pour travailler un projet. D'abord, vous pouvez réorienter vers un CEP pour mieux travailler le projet personnel. Une fois que le projet personnel est bien ficelé ou bien fixé, il faut revenir vers vous à nouveau. C'est ça. Alors là, on va rentrer dans la fameuse demande de financement, la demande de financement pour pouvoir avoir la prise en charge des coûts de la formation, le maintien de la rémunération. C'est un dossier en ligne à compléter par son organisme de formation, par son employeur et soi-même, à nous transmettre en respectant un certain délai, selon que l'on soit en CDI, CDD, intérimaire ou intermittent. C'est quoi ce délai ? C'est-à-dire qu'il faut le faire avant que la formation ait commencé, j'imagine ? Alors oui, pour le CDD, effectivement, les démarches doivent être faites au moment du contrat, en amont de la date du début de la formation. D'accord. Et on a une réponse en combien de temps ? En moyenne, un mois avant le début de la formation. En moyenne. Donc, c'est plutôt rapide. Oui, puisque j'allais dire qu'entre le moment où le dossier est déposé et le moment où la personne a la réponse, c'est ça, ça peut aller jusqu'à deux mois. Mais d'accord. Là, j'ai instruit mon dossier, mais c'est vous qui validez le dossier ? Qu'est-ce que vous étudiez ? Quel est le conseil que vous allez me donner pour que je remplisse bien mon dossier, pour que tout se passe bien ? Alors déjà, effectivement, il peut y avoir également une aide parce qu'on a des ateliers présentiels pour pouvoir accompagner les personnes dans l'élaboration, en fait, dans la construction de leur projet, dans quelque chose de véritablement concret, avant que ce dossier puisse aussi passer auprès de la commission paritaire, parce que c'est la commission paritaire qui va valider l'acceptation du financement de ce dossier. L'opportunité de faire un projet de transition professionnelle, c'est aussi une chance de pouvoir avoir un financement pour pouvoir avoir une rémunération et avoir un bout de la formation qui soit financé. Alors, j'ai besoin de petits tips pour que mon projet, moi qui suis journaliste, j'ai un projet de me réorienter dans un projet agricole dans le sud-ouest. J'ai une formation en tête. Est-ce qu'il faut que je fasse un bilan de compétences ? Ok, je suis allé voir mon CEP. Vous me conseillez d'avoir fait un bilan de compétences ? Vous pouvez, si effectivement, vous partez véritablement de la feuille blanche, vous pouvez démarrer par un bilan de compétences, effectivement, pour bien clarifier les choses, pour savoir le secteur qui peut ou le changement de métier. Ensuite, le CEP est là, bien sûr, pour vous accompagner, pour pouvoir vous aider aussi dans les démarches de cette construction. Mais quoi qu'il en soit, la commission examinera une demande de financement avec, pour ce qui est du PTP, une formation qui soit reconnue. On appelle ça dans notre jargon RNCP, qui amène un diplôme. Donc, ça veut dire aussi pouvoir regarder ensuite du côté employabilité, que ça puisse vous permettre de rebondir. C'est créer une nouvelle histoire professionnelle qui puisse aboutir. Imaginons que mon dossier est refusé. Oui. Alors, il peut être refusé pour un certain nombre de choses. Peut-être que le projet est farfelu, mais peut-être que ce n'était pas le moment. Est-ce que je peux le représenter un an après si j'ai évolué, si j'ai fait un autre travail, si j'ai trouvé peut-être une autre formation ? Vous pouvez déjà faire appel et savoir effectivement pourquoi il a été refusé. Parce qu'un projet qui passe en commission, il est examiné sous deux angles. On ne peut malheureusement pas financer tout le monde. Donc, il y a des critères de priorité au national et régional. Et puis, il y a cet examen du projet. Donc, s'il est refusé, on va vous dire pourquoi il est refusé. Qu'est ce qui n'a pas été peut être suffisant dans l'argumentation, dans la communication que vous avez fait auprès de la commission paritaire ou peut-être était une histoire de financement ? Oui, mais là, j'ai entendu quand même un bon conseil, c'est à dire se reconvertir vers des métiers dits en tension. Il y aura un regard plutôt bienveillant de la part de Transition Pro parce que c'est une priorité régionale. Tout à fait, qui vous rapporte des points sur l'ordre des priorités. Trois points précisément. Alors, on ne va pas prendre la calculatrice, mais effectivement, la priorité, ces priorités peuvent aller jusqu'à 20 points. Alors, c'est l'ordre de présentation des dossiers et le montant des prises en charge peut être important. Au final, pour un PTP, pour un salarié, ça va de jusqu'à combien? Tout va dépendre encore une fois du projet, de la durée de la formation. Ce que va étudier la commission sera à la fois le coût de la formation et aussi des salaires. D'ailleurs, un dossier va avoir un coût moyen par le coût moyen. Aujourd'hui, le coût moyen et le coût moyen d'un dossier entre 27 et 38, on va dire. Ah oui, c'est quand même quelque chose d'important. C'est d'ailleurs, vous l'entendez bien à travers le PTP. Vous avez un soutien très important dans le cadre de votre projet de reconversion qui permet d'obtenir un diplôme, une certification qui permet de rentrer dans une nouvelle vie professionnelle. Et l'année dernière, c'est près de 6000. C'est près de 6000 PTP qui ont été financés. Il faut quand même dire que le projet de transition professionnelle est un dispositif qui est confortable. puisque, encore une fois, il y a cette notion de sécurité, mais pas assez exploité peut être par les salariés. Il faut qu'ils aient le réflexe PTP, en tout cas, d'appeler Transition Pro. Alors, je vous donne tout de suite le site Internet. 3W point transition pro tiré IDF point fr et après passer par, par exemple, un conseiller en évolution professionnelle. Mais j'ai envie de terminer avec vous sur quel est le petit conseil que vous nous donnez pour qu'on réussisse notre reconversion? Allez, un conseil chacune. Moi, j'ai une phrase. Notre métier, c'est de changer le vôtre. Venez nous voir. Et pour vous? Alors, elle m'a piqué ma formule, mais c'était la nôtre. On peut la redire ensemble. Oui, effectivement, c'est de croire aussi en ses rêves. Ils peuvent se concrétiser quelquefois. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Vous savez tout maintenant sur le PTP. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission sur la reconversion professionnelle. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada